La Vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Sera-ce le mien aujourd'hui ? Je grince un petit peu des dents, je suis un petit peu atteint de bruxisme quand je lis Tinder dans le titre de la vidéo. Je crains un peu la redite, mais manifestement vous êtes des dizaines à m'avoir signalé celle-ci. Découvrons si la brunette du jour a innové ou a fait quelque chose de particulièrement transgressif sur Tinder, juste après, juste après. Tu connais le point commun entre la reine d'Angleterre et ma tournée Passure le Physique ? Elles sont mortes toutes les deux. La prochaine tournée s'appellera Les Médias. La dernière fois, c'était cinq ou six petites villes. Là, c'est trois plus grosses. Lausanne, Bruxelles, Paris, dans cet ordre, le 22, le 24 et le 26 novembre. Date et info à l'écran. Les réservations ne sont pas encore techniquement ouvertes, mais comme on dit dans le jargon, réserve ta journée ou ta soirée. Et si tu veux être sûr, sûr, sûr et certain de faire partie des premiers à recevoir le lien, un petit mail à nonoatomedinfluence.com avec en objet liste d'attente, deux points, le nom de ta ville, et je te promets que tu seras le premier à être recontacté. Mon projet s'appelle Quarantine sur Tinder. J'ai eu 40 dates avec 40 utilisateurs différents, un par jour. Chaque date pouvait durer au maximum 24 heures, suite à quoi je supprimais le profil. Je ne pouvais plus le recontacter, et lui non plus. L'expérience consistait à appliquer ce processus industriel à un cadre romantique. Même si j'avais l'impression d'avoir rencontré l'amour de ma vie, ce qui m'est arrivé pendant certains dates, je devais le supprimer. Mais écoute, salut toi ! Comment on va te prénommer ? On va l'appeler Montserrat, ceux qui ont fréquenté un petit peu l'Espagne et particulièrement la Catalogne, verront que c'est à peu près la plus grande probabilité, parce que si je reconnais l'accent... Ça doit être de là-bas. Bande de petites merdes ! Alors, donc, une artiste contemporaine, ça va sans dire, fait de son corps, on ne sait pas, mais en tout cas de son temps et de ses soirées, l'objet d'une expérimentation, on va dire, artistico-sociale. Donc ça, ça a tout. Pour nous intéresser, en plus, c'est logotisé, brut. Et c'est quelqu'un peut dire, amen ! Et on sait que brut avec combini, c'est un petit peu les deux timbres qui ne déçoivent jamais, mais je ne comprends pas exactement l'enjeu. L'art contemporain est un art dont l'œuvre ne s'apprécie que parce qu'on a une explication, un décodage, une espèce de métalangue qui l'accompagne. Et là, je trouve cette langue ou ce sous-titre un petit peu déficient. Tu as appliqué le côté routinier, répétitif et besogneux de la soi-disant industrie, même si c'est plus vrai, mais enfin, peu importe, à la rencontre. Mais en fait, ça me paraît un combat d'arrière-garde parce que les premiers à l'avoir fait et à l'avoir mesuré étaient des hommes. J'en avais d'ailleurs rencontré un à l'époque. Il a un petit peu changé de vie et de carrière depuis. Il se faisait appeler Stéphane Rose et je l'avais rencontré entre deux livres. Je crois qu'il venait de publier misèresexuelle.com, quelque chose comme ça, qui relatait également une consommation assez frénétique de rendez-vous sur les sites de rencontres. À l'époque, je crois que c'était Mythique qui tenait lieu de référence. C'était pré-Tinder. Je crois que c'était juste avant la sortie de son livre sur son obsession pour les rookies, mais qui n'était paradoxalement pas celui pour lequel je l'avais rencontré. Et je lisais également, à l'époque où je n'étais paradoxalement pas sur ses applications, je lisais le blog de quelqu'un qui y était et blog qu'il avait surnommé en hommage à Steinbeck, qui est un de mes écrivains préférés avec Bromfield et d'autres. Alors, est-ce que c'était une souris et des hommes ou des souris et un homme, quelque chose comme ça ? Et il relatait, lui également, une centaine de rendez-vous qu'il avait obtenus, je crois, en l'espace d'une année sur les réseaux. Alors, vous allez me dire, c'est très étonnant qu'un homme, à fortiori, quand il n'a pas forcément de capital physique comme les deux dont on parle, et ni à l'époque de capital notoriété et encore moins économique, même si ça a un petit peu changé depuis pour Rose, pas le physique, c'est assez étonnant qu'un homme puisse obtenir 100 rendez-vous en ligne. Oui, effectivement, mais on parle d'une époque où, ce principe d'application n'étant pas encore mainstream, les critères de décision étaient un peu moins arbitraires. Moi, j'ai vu des gens, à l'époque, je n'y étais pas, mais je me souviens d'amis en école d'ingénieur et autres qui réussissaient à avoir plusieurs dizaines de rendez-vous et qui étaient estomaqués que moi, je rencontrasse des femmes dans la vie réelle et ils se vantaient ensuite par forme de comparaison jalouse d'en rencontrer plus que moi. Moi, j'ai la chance d'être dans une polygamie, comme on dit, positive. Oui, mais eux, c'était en ligne, donc ils pouvaient avoir 15 rendez-vous en ligne. Avoir 15 rendez-vous dans la réelle, il faut quand même aller au charbon. Bref. Donc, en fait, ce type de, non pas de transgression, mais ce type d'emballement de la machine, car c'est un petit peu, en fait, pousser l'application, pousser l'algorithme dans une logique de fuite en avant et se faire une orgie non pas gustative. C'était très excitant, mais j'en ai encore le goût. Comme dans le film, avec de funès, c'est pas la grande bouffe, c'est le grand remplacement des rendez-vous, on pourrait dire. C'était un roman ou un essai d'anticipation à écrire il y a 20 ans. Et il a été écrit il y a 20 ans. On enverra aux dates de sortie des souris et des hommes et misèresexuelle.com On parle de trucs qui sont sortis il y a 20 ans. 20 ans plus tard, nous présenter une expérience en faisant totalement tabou la rasa de ce qu'ont fait les gens 20 ans avant me semble soit inconsistant, soit orgueilleux, soit bête, soit les trois à la fois. Par exemple, je me rappelle du numéro 23. Oui, alors là, c'est un petit effet de manche. En les numérotant, évidemment, c'est une petite gifle oratoire au sens où elle pouvait très bien se souvenir, à défaut de dire un nom, mais elle pouvait se souvenir d'un prénom, d'un surnom, au pire d'une lettre. Mais non, elle les numérote pour les déshumaniser encore plus. Donc moi, comme je n'aime pas qu'on déshumanise les hommes ni les femmes d'ailleurs, mais là en l'occurrence elle le fait sur des hommes. On va leur donner un prénom, donc le 23, on va l'appeler, je ne sais pas, Michael par exemple. Ça lui va bien le 23 à Michael. On a ressenti une connexion très forte, comme si on s'était rencontré dans une autre vie. Oui, alors pour une artiste qui est censée avoir préparé ton exposition depuis des années, tu t'exprimes un peu par des lieux communs, parce que franchement, on s'est rencontré dans une vie antérieure, tu dois être le genre de femme qui a si tenté qu'elle ait déjà abordé un homme dans sa vie a dû lui dire est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu. Je trouve que c'est peu créatif pour un artiste, artiste qui est censé être un épigone du créateur. Il n'y a qu'un vrai créateur, c'est le divin, l'artiste n'est qu'un épigone du créateur, c'est pour ça qu'on appelle un artiste un créateur, mais là tu ne crées pas grand-chose, malheureusement, à l'instar de beaucoup de femmes, tu copies, et c'est assez triste. Monserrat, on l'a vu quand elle s'est un petit peu redressée, on ne voit pas si, comme disait Pierrot, le roi du tango, on ne voit pas si elle a de quoi s'asseoir, mais on voit qu'elle a de quoi respirer en tout cas. Monserrat est dans une démarche très artistique de choix de la non-esthétique, ou plutôt du non-choix de l'esthétique. C'est-à-dire que je décris une expérience mettant en scène la séduction en me présentant comme un être quasiment agenré, c'est-à-dire sourcils non épilés, non maquillés, dans un maillot de corps neutre, avec d'ailleurs un soutien-gorge assez infâme qui fait deux espèces de poches, le tout dans une pièce non éclairée avec une mono-source de lumière blanche. Mon anecdote, les amis, se situe dans cette forêt. On ne sait pas comment elle se présentait au rendez-vous, mais il aurait été par exemple intéressant pour le journaliste de Brut de comparer son profil Tinder à celui-ci afin de voir si les hommes venaient voir une femme féminine ou s'ils venaient voir une artiste agenrée en Marcel de Routier avec un soutien-gorge très laid. Ça par exemple, vous allez me dire c'est un pervers. Je ne suis pas un pervers, ce n'est pas mon expérience. Je dis simplement qu'il faudrait comprendre si elle avait un profil avec photo ou sans, quels aspects de son physique et de sa personnalité elle a mis en avant, qu'est-ce que ces trente hommes sont venus rencontrer principalement ? Et moi je veux faire l'amour ! Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ces détails seront absents et qu'encore une fois on ne comprendra strictement rien de son but sinon que d'avoir voulu copier mal ce que des hommes ont fait 20 ans avant et mieux. Et d'ailleurs, pour ne pas être taxé de l'éternel misogynie, si vous connaissez des ouvrages féminins précurseurs de ce type de soi-disant expérience sociale, c'est-à-dire remontant au début des années 2000, mentionnez-les en commentaire et je les ajouterai en post-production, on les ajoutera en description de la vidéo, enfin je les mentionnerai ultérieurement, mais à ma connaissance, les hommes ont ouvert la voie au début des années 2000 et qui désormais nous fait 50 dates, 30 dates, on renverra d'ailleurs à l'expérience qui remonte à quelques années là que j'avais nommé je crois 50 boudins pour une dinde ou quelque chose comme ça où une petite sud-américaine sans coup avait convoqué un parterre d'hommes pour la plupart sportifs et pas trop mal de leur physique pour ensuite les éliminer un par un au titre d'une litanie de critères et ils avaient consenti pour la plupart à cette humiliation publique et bien désormais on a des Monserrat avec des soutifs mangolfières et des latino-américaines naines sans coup et moi j'ai baisé une naine ok non on va parler sérieusement là qui se permettent en fait de disposer d'hommes comme des sujets d'expérience et ceux-ci ne demandent pas leur reste messieurs vous y contribuez encore une fois à ne pas être assez sélectif à ne pas être assez exigeant à vous satisfaire de rendez-vous dans des conditions où vous vous faites exploiter et bien vous permettez à ces femmes ensuite de de vous utiliser comme sujet de leur de leur expérience c'est votre faute après tout moi je vous préviens j'étais déjà au date suivant et j'arrivais à la fin des 24 heures du date de la veille donc j'étais à mon date on dînait et j'ai dit au mec je dois aller au toilette au toilette j'ai envoyé un message à cet utilisateur en disant je suis vraiment désolé mais je dois te supprimer et je l'ai supprimé je ne comprends pas dans quel but c'est-à-dire que tu exprimes une forme de contrition de regret et tu te livres à une expérience d'une certaine forme de violence psychologique mais une violence retournée vers soi-même un petit peu comme l'expérience du McDonald's pendant 30 jours d'affilée était une forme de violence corporelle puisqu'à la fin je crois que l'auteur du film qui était auteur-réalisateur et je crois que c'est même lui qui s'y était adonné il a fini quasiment peut-être pas à l'hôpital mais très 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 souffrant d'indigestion de nausées et bien il l'avait fait dans un but de mettre en avant les effets à long terme d'une consommation effrénée de junk food et effectivement nous n'avions à l'époque pas d'autre témoignage que le sien pour voir l'évolution physique de quelqu'un qui consommait des produits sucrés transformés et gras au quotidien et on le voyait blanchir jaunir verdir prendre le teint cireux devenir plus adipeux etc là en fait de la manière dont c'est présenté on ne voit aucune transformation on ne devine rien de ce qu'elle en a tiré et on se met tout simplement si on a de l'empathie et de la gentillesse mais la gentillesse bien comprise un garçon gentil n'est pas un gentil garçon on se met à la place de ces hommes pas des 30 parce que sur 30 il y a certainement une vingtaine de boulets et peut-être que 5 ou 6 qui valaient quelque chose je dirais pareil si c'était des femmes mais si je le disais des femmes bien sûr ça serait de la misogynie alors que quand je le dis des hommes aucun ne m'écrira pour dire que c'est de la misanderie donc peut-être que 20 elle peut les oublier en une seconde il y en avait peut-être 10 de courtois pas sympathiques et pas inintéressants sur ces 10 il y en avait 5 de potentiellement délétables et certainement 2 ou 3 de fréquentables avec beaucoup d'agrément et tous ont été injustement et arbitrairement ghostés et ça fait quand même beaucoup de souffrance alors le mot souffrance est peut-être exagéré mais ça fait quand même beaucoup d'incompréhension beaucoup de regrets beaucoup de non-explications toute cette fange tout ce malentendu accumulé pour une oeuvre artistique qu'on ne voit pas qu'on ne devine pas comment transformes-tu cette expérience humaine comment la réifie-tu comment en fais-tu un objet d'exposition de dissertation de contemplation qu'est-ce qu'on a à discuter devant toi sinon que tu t'es fait inviter 30 fois à dîner puis je suis revenu à mon date en cours j'ai fini mes spaghettis mon dîner et voilà j'étais vraiment triste c'était dur pour moi c'était dur parce que j'aimais vraiment cette personne je sentais une vraie connexion mais en même temps je me disais comment tu peux ressentir ça comment tu peux réellement te dire que c'est la personne avec qui tu voudrais passer le restant des jours mais qu'est-ce qu'elle raconte mais elle est l'objet de confusion mentale cette femme on te parle d'un premier rendez-vous tu n'as pas à faire au premier rendez-vous des conjectures sur le restant de tes jours sinon t'es malade il y a un problème si tu ne le connais que depuis tout ce que tu as de lui c'est une photo une description et 24 heures passées ensemble attends ce sont des rendez-vous de 24 heures ou des rendez-vous d'un café ou d'une soirée encore une fois les bonnes questions ne sont pas posées c'est pas la même chose de passer 24 heures avec un inconnu ou de passer 40 minutes avec un inconnu ou une soirée et ce n'est pas la même chose de les passer à 10 heures du matin à 17 heures de l'après-midi ou à 22 heures du soir il manque absolument tout pour en déduire autre chose que la confusion mentale en fait de l'artiste je me demande même si cette confusion mentale elle ne va pas en conclure par une espèce de nausée qui va la rendre à voilée à vapeur voire d'ailleurs à la fin uniquement à vapeur comment tu peux être aussi sûr que c'est la personne avec qui tu veux être mais l'environnement et l'application vous font croire que ça marche comme ça alors c'est pas de sa faute évidemment si elle est l'objet de confusion mentale et qu'elle confond le niveau d'intérêt avec la feuille de route qu'on appelle chez nous le secret agenda on peut avoir une inclination pour quelqu'un sans attraction physique il y a des gens qui nous émeuvent ou qui attirent notre sympathie et que l'on n'a pas envie d'avoir dans son lit il y a des gens pour qui on peut avoir une attraction sans avoir un intérêt il y a des gens pour qui on peut avoir un intérêt sans avoir une feuille de route en commun il y a des gens avec qui on peut avoir une feuille de route en commun sans avoir l'un des paramètres précédents quand on décline une espèce de chose monolithique en petite brique facile à comprendre ensuite on fait de la mécanique avec les relations et quand on fait de la mécanique des relations il suffit de lire les témoignages sur mes conférences sur mes travaux etc tout devient extrêmement logique pas artistique certes mais logique là le problème avec Montserrat et son soutif Montgolfière c'est que je ne vois pas la logique je n'apprends rien et ça ne me séduit pas artistiquement moi je veux bien ne rien comprendre il y a des albums de musique auxquels on ne comprend rien mais qui nous berce qui nous émeuve qui nous choque là je ne suis ça ne parle ni à mon intellect ni à ma sensibilité ça ne parle à rien en fait c'est le rien parlant du rien au titre d'un défi qui n'est même pas un défi puisque les hommes informés savent très bien que n'importe quelle femme dans n'importe quelle tenue peut avoir un rendez-vous par jour tous les jours de sa vie avec un homme différent depuis l'avènement d'internet et des réseaux et des applications donc on n'apprend rien dans le déplaisir et sans aucune production artistique sincère moi je dis bravo brut bravo Montserrat bah écoutez ma vidéoscopie est un peu à la hauteur des contenus que vous me suggérez donc attention quand vous me taguez vous me taguez VDSCP sur les réseaux sociaux demandez-vous bien enfin je pense que là c'est un vœu pieux et que je demande un peu beaucoup essayez de vous demander avant par hasard il y a une plus-value et il y a une nouveauté dans ce que vous m'envoyez pour qu'on ne tourne pas toujours en rond voilà sans vouloir vous jeter la pierre les gens se sentent vraiment très seuls je ne sais pas si c'est à cause de notre mode de vie moderne ou quoi je leur demandais souvent oui alors en fait Montserrat a un certain talent de chanteuse pas de chanteuse d'opéra mais un certain talent de choriste choriste des mots creux je leur demandais souvent qu'est-ce que tu recherches sur Tinder ils me disaient je veux juste parler à quelqu'un avoir une amie alors je leur demandais mais tu n'arrives pas à trouver d'amis autour de toi et ils répondaient non je me lève et je vais bosser de 9h à 18h je ne sais pas si c'est parce que je faisais cette expérience à Taïwan peut-être que si je l'avais fait ailleurs j'en tirerais d'autres conclusions mais la plupart des utilisateurs voulaient juste me demander comment ça va tu as passé une bonne journée qu'est-ce que tu as fait mais j'en peux plus de contexte structurant qui est le continent et la culture de l'environnement dans lequel elle a fait le test est énoncé dans les 20 dernières secondes de l'entretien alors qu'on devait commencer par ça il est évident que sous un régime chinois un régime russe un régime européen ou un régime américain la logique du dating est distincte mais manifestement Brut n'a pas remarqué que ça pouvait avoir une influence enfin bon bref passons on dirait que dans ce contexte de possibilités infinies l'amour n'est pas vraiment possible mais moi je veux bien qu'on parle de contexte d'infini possibilités mais il faut genrer tes assertions chéri les possibilités sont infinies pour une femme on va dire au capital physique modeste elles ne le sont absolument pas elles sont au contraire extrêmement limitées pour un homme sans qualité comme disait Robert Musil donc en fait non seulement on n'apprend rien mais tu continues à faire de la propagande et du prosélytisme idiot pour tes auditeurs en prétendant à l'homme médiocre à l'homme moyen et à l'homme sans qualité qu'il aurait du bout de son doigt des possibilités infinies alors qu'on connaît tous des gens qui quand ils remplissent un profil à peu près sympa et honnête en fait n'ont aucun contact et moi j'en connais qui n'ont pourtant qui sont des gens de qualité par ailleurs dans certains plans qui n'ont en fait jamais de rendez-vous quand ils ne jouent pas les codes tu te plains de la même façon non sera que les réponses à tes questions étaient stéréotypées mais il faut bien voir que ce sont les codes de la plateforme et que les rares fois je l'ai déjà répété à d'innombrables reprises vous pourrez au moins noter la cohérence où je m'y suis inscrit c'était une fois à l'étranger à Barcelone il y a des années parce que je m'ennuyais je ne connaissais personne et 15 jours en France au début de la mode de Tinder parce que tout le monde en parlait je voulais comprendre si avènement d'un nouveau monde ou pas il y aurait et bien quand je répondais autre chose qu'une réponse stéréotypée de l'inconscient collectif à une question j'avais généralement trois petits points ou un blanc et finalement tout ce qui marchait c'était l'idée reçue la plus éculée la démonstration de valeur la plus vulgaire et la seule compétence qu'on acquiert c'est celle de savoir tout recommencer à zéro attends c'est que ça et bien merci journaliste équipe brute montage Ben Césari merci de nous avoir volé 3 minutes 26 de notre temps si vous trouvez encore transgressif ou intéressant de vous intéresser à la mécanique des rencontres sur ce type de plateforme il y a les articles de l'époque sur mon site j'ai dû en condenser au moins une dizaine ou une douzaine il y a les livres des gens qui ont fait l'effort de les écrire à une époque où c'était encore un peu nouveau et puis si vous aimez bien la redite ou le néon webcam ou le soutien-gorge montgolfière et bien vous avez vous avez Montserrat voilà